bonjour on va vous parler aujourd'hui de la traction ferroviaire la traction ferroviaire c'est tout ce qui est en rapport avec les chemins de fer avec les trains on va vous expliquer dans ce projet comment comment fonctionne le moteur à vapeur le moteur électrique le moteur magnétique on va vous dire vous dire enfin comment roule un train voici le plan des points qu'on va aborder mais dans ce vidéo on va s'intéresser sur la sur la deuxième partie la partie 3 et on va parler essentiellement du train à vapeur pour expliquer le mécanisme du train à vapeur il est essentiel de parler du moteur à vapeur et expliquer son fonctionnement le moteur à vapeur est un moteur qui transforme l'énergie thermique en une énergie mécanique voici un chemin voici un dessin d'un moteur à vapeur qui va nous servir pour faciliter la compréhension du mécanisme du moteur à vapeur ce dessin est constitué d'une cabine d'une cabine où il y a au dessus une place pour mettre l'eau en dessous une place pour mettre le charbon et cette cabine est reliée par deux tuyaux à un cylindre où il y a un piston et ce cylindre est fermé totalement et il est relié en a prime en b prime à deux autres tuyaux un autre cylindre on va pas s'intéresser mais on va pas s'intéresser de cette partie on va parler surtout de la partie à gauche du cylindre du deuxième cylindre et pour faciliter la compréhension du mécanisme du moteur à vapeur on va considérer les ouvertures en a et en b et en b prime et a prime on va les considérer comme des robinets qu'on peut les ouvrir et les fermer et dans un premier temps le robinet en a et en a prime les robinets en a et en a prime sont fermés donc on va mettre du charbon alors l'eau va s'échauffer donc elle va s'évaporiser la vapeur va monter dans le premier tuyau elle va passer par le premier tuyau en a mais elle ne peut pas passer car le robinet est fermé alors elle va passer par le deuxième tuyau donc elle peut passer elle va entrer à cette zone là car elle peut passer par b comme le robinet n'est pas formé n'est pas fermé mais elle ne peut pas sortir par a prime donc la vapeur va se condenser ici elle va pousser le piston vers le bas alors le piston est vers le bas et après ce qu'on va faire c'est que on va fermer le robinet en b en b prime on va l'ouvrir en a et en a prime donc la vapeur ne peut plus passer par b elle va passer elle va passer le piston vers le haut donc on a eu le mouvement vers le bas et vers le haut le mouvement rectiligne mais ce mouvement n'est pas utile car il ne peut pas nous faire circuler la roue d'un train donc ce qu'on va faire on va traduire ce mouvement en un mouvement circulaire et ça se fait par le par relier le piston à un balancier qui à son tour est relié à l'axe à l'axe d'une roue et lors du mouvement rectiligne du piston la roue va tourner et on voit ici que ce dessin qu'on a utilisé c'est la machine à vapeur de james watt qui était en 1769 cette date est trop proche de 1825 la naissance du premier train dont on a parlé du premier dans le premier vidéo et cette forme de moteur à vapeur n'est pas la dernière forme cette forme elle a connu beaucoup de modifications surtout sur la partie de ce cylindre qu'on n'a pas parlé dans cette partie mais comment traduire ce dessin en un train voilà comment se traduit ce dessin qu'on a vu en un train qu'on a déjà parlé sauf que dans un train l'ouverture et la fermeture des robinets ne se fait pas manuellement elle se fait automatiquement et cela est le rôle du piston qui est vous voyez ce petit piston qui est relié au mouvement du grand piston et ce piston va aboutir aboutir à ouvrir et fermer les robinets à chaque fois voici une photo d'un train à vapeur et on voit au dessus beaucoup de vapeur donc beaucoup de la pollution beaucoup de l'énergie et pour une vitesse de 50 km par heure ce qui n'est pas énorme et c'est une c'est un problème du moteur à vapeur et du train à vapeur qui va qui va demander de faire beaucoup d'autres recherches pour trouver une solution pour utiliser cette énergie merci pour votre attention merci 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 C'est parti !